Daniel, ton avis, est-ce que tu penses que cette équipe de France-là, précisément, est-ce qu'il peut lui arriver ce qu'il est arrivé à l'Espagne et au Portugal ? Si, dire ce qu'il lui est arrivé, c'est de perdre, évidemment. Maintenant, un homme averti en vaut deux, un homme averti a fortiori en vaut trois. Ils ont vu deux fois des équipes européennes, a priori plus fortes, sur le papier, se faire sortir. Dans deux scénarios pas complètement identiques en plus, parce que les Portugais ont essayé de faire autre chose et ça n'a pas collé. Et là, il n'y a même pas eu besoin d'aller jusqu'au péneau. Ils ont réellement perdu le match sur le terrain 1-0 et au terme du temps réglementaire. Donc, la France peut, oui, se faire embourber de la même façon. Je dirais même que ce n'est pas un profil d'équipe qui plaît beaucoup au bleu. C'est souvent fait prendre en compte, Daniel, contre ces équipes-là. Oui, parce que la France n'aime pas jouer contre des équipes qui attendent et qui veulent profiter de l'espace. C'est plutôt eux qui aiment jouer comme ça, justement, parce que Mbappé aime bien ça, parce qu'on a des joueurs pour ça, parce que Deschamps met rarement en place. Parce que parfois, on a des équilibres contre ces équipes-là. Donc, ce n'est pas un profil d'équipe qui va plaire a priori à l'équipe de France. Il faudra trouver la clé parce que défensivement, le Maroc va encore miser beaucoup là-dessus. Attention, ce n'est pas évident également pour les Marocains de trois fois de suite être à ce point huilé défensivement avec les redoublements de marquages sur les côtés, que ça coulisse toujours aussi bien, même si tu es hyper concentré, même si tu es dans la semaine de ta vie, il va falloir encore une fois être parfait. C'est difficile de renouveler la perfection plusieurs fois. Donc, dans ces cas-là, parfois, les talents individuels peuvent faire la différence. Donc, forcément, tu penses à une belle passe de Griezmann, à une accélération, une frappe de Mbappé. Après, le Maroc ne va pas non plus, je pense, rester uniquement à attendre. Et peut-être qu'on peut voir de l'autre côté une frappe ou un coup Franzièche parce que ça me semble être le joueur qui peut allumer l'étincelle sur une action offensive marocaine. Mais comme ça, ça ne sent pas le match promenade pour les Bleus. Loin de là, il faut faire gaffe, évidemment.